dans mathieu 1 2 3 nous sommes le numéro 3 la partie numéro 3 du bois de la croix qui correspond au poumon la respiration de jésus qui correspond donc à l'esprit saint le travail de l'esprit saint dans nos vies nos deux passages d'aujourd'hui le premier sur la réconciliation et le deuxième sur la confirmation qu'est ce que mathieu peut bien avoir mis là dedans donc nous sommes dans le 1 2 3 la partie numéro 3 et nous sommes partie numéro 3 et nous sommes dédié à la confirmation et passage dédié à la confirmation l'esprit saint nous dit aujourd'hui pour la réconciliation l'esprit saint nous dit aujourd'hui vous avez entendu dire vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres ne tue pas tout homme qui commet un meurtre sera mené devant le juge mais moi je vous déclare tout homme qui se met en colère contre son frère sera amené devant le juge moi je vous dis que tout homme qui se met en colère contre son frère sera mené devant le juge nous avons la réconciliation la réconciliation et vous avez la colère et vous avez le juge hier c'était le baptême de cette partie là de cette partie de la de la confirmation je me confirme je me confirme la la racine la racine de la du baptême de début de cette histoire là de l'esprit saint c'était la loi et le prophétisme la loi et le prophète et jésus avait dit je ne suis pas venu détruire la loi ni le prophétisme ni le prophète je suis venu rectifier mettre la ligne éclaircir et aujourd'hui on est dans la réconciliation on se réconcilie réconcilie et il nous amène le juge et il nous amène la juge pour juger pour essayer de réconcilier et c'est comme si jésus se mettais juge il faisait le ministre il faisait celui parce que Parce que, dans notre tableau, cette partie de l'Esprit-Saint, elle est juste en dessous de la partie de Jésus qui est là, assis sur la montagne et qui donne les dix commandements, les dix béatitudes, qui comprennent les sept sacrements, les sept lettres écrites aux églises dans l'Apocalypse. Ils sont aussi au sujet des sept sacrements. Notre église se tient, se tient, se tient, la spirituelle de Jésus se tient de tout un bloc, un bloc complet. Jésus nous a donné ces sept sacrements, là, sacrements. Aujourd'hui, nous avons, hier nous avions le baptême, aujourd'hui nous avons la réconciliation et la confirmation. Et tout ça, le système comprend aujourd'hui, c'est pour expliquer le Saint-Esprit que je vous ai dit hier qu'il faut le saisir dans les actions des autres. On saisit l'Esprit, on ne le voit pas comme personne faisant des miracles, etc. Comme on voit le Fils Jésus qui fait des miracles, il fait les miracles par la force de son esprit. Quand Jésus dit, je le veux, sois guéri, c'est le son de la parole que vous entendez, je le veux, sois guéri, qui est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint fait le travail, il guérit. C'est l'Esprit qui guérit, c'est l'Esprit qui donne vie. C'est l'Esprit Saint qui donne la lumière. Et c'est l'Esprit Saint qui réconcilie. Moi, je vous déclasse, tout homme qui se met en colère contre son frère sera amené devant le juge. Et hier, on avait le numéro 1, aujourd'hui on est le numéro 2. Le numéro 2, c'est l'amour, le cœur. Le 1, la tête. Le 2, le cœur. L'amour de quelqu'un. Donc l'Esprit Saint, c'est l'amour qui motive, qui motive, qui motive le prophète. Jésus sur la montagne qui bénissait, là. Soyez bénis. Tous ceux qui sont pauvres. Je vous bénis, je vous baptise. Ceux qui sont pauvres, pour que vous deveniez riches, vous soyez les enfants de Dieu. Je vous bénis, ceux qui pleurent, pour que vous arrêtiez de pleurer, que vous soyez contents de vous-mêmes. J'enlève, pour que j'enlève vos péchés, que vous soyez contents de vous-mêmes. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'elle dit, la colère. Enlevez la colère. Parce que la colère, c'est l'opposé de l'amour. Rejoignons, rejoignons l'amour avec la colère. En faisant la réconciliation. Moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère sera amené devant le juge, celui qui dit à son frère, imbécile. Celui qui dit à son frère, imbécile. Sera amené devant le conseil supérieur de plusieurs juges. Celui qui dit fou mérite d'aller dans le feu de l'enfer. Le mot enfer est écrit ici. Ça existe, l'enfer. Et l'enfer, c'est quoi le regret éternel que je regrette, que je regrette, que j'aurais pas dû faire ça, que j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû me fâcher, j'aurais pas dû me fâcher pour me mettre en colère. J'aurais pas dû tuer. J'aurais pas dû tuer mon garçon, tuer ma fille. Les entraîner au péché avec moi. Tuer mes élèves, professeurs. Tuer mes chrétiens, prêtres, religieux, religieuses. Parents. Ils ont enlevé leur qualité de fils de Dieu. Il ne faut pas admettre les péchés de nos enfants et de nos frères, de nos soeurs, de nos compagnons, de nos amis. Il faut les pardonner comme Jésus pardonne. Je vous bénis, je vous pardonne. Il faut pardonner. À propos du 7 fois et du 70 fois et du 70 fois 7 fois. Pardonnez. Il mérite, celui qui dit fou, mérite d'aller dans le feu de l'enfer. C'est donc que tu viens te présenter, de présenter ton offrande à Dieu à l'hôtel. Le passage, là, sur cette histoire de l'hôtel, là, pour te présenter ton offrande à l'hôtel, c'est exactement là. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis, et un prophète. Tous ceux-là qui sont bénis par Dieu sont des prophètes, maintenant. Et ils doivent se montrer à la hauteur de leur identité. Ils sont des prophètes. Ils doivent être des prophètes dans leurs actions, dans leurs paroles. C'est donc que tu viens présenter ton offrande à Dieu à l'hôtel. Toi, un prophète, là, toi, un baptisé, toi, un guéri, tu viens présenter ton offrande devant l'hôtel. Ton offrande, c'est pour quoi? C'est pour dire merci, c'est pour demander, hein? C'est donc que tu viens présenter ton offrande à l'hôtel et que là, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Tu te souviens qu'il y a de la colère quelque part dans ta vie. Que ton frère a quelque chose contre toi. Devant l'hôtel, laisse-la son offrande. Laisse-la son offrande devant l'hôtel et va d'abord faire la paix avec ton frère. Laisse-la son offrande et va rencontrer cette personne-là et dit, je m'excuse, je m'excuse. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble, là? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi est-ce qu'on est fâchés? Enlevez la colère. Refaire la paix. Va faire la paix avec ton frère. Puis, reviens et présente ton offrande à Dieu. Pourquoi? Parce que ton offrande, c'est pour dire merci. Quand Jésus avait guéri les dix épreuves, allez présenter votre offrande pour votre guérison. Ce sera, votre offrande sera un témoignage. Une offrande qu'on fait, qu'on apporte sur le test, ce témoignage, ça doit être un témoignage de quelque chose. Un témoignage de quoi? De la réconciliation. Un témoignage pour un cadeau que l'on a reçu. Un remerciement pour un cadeau que l'on a reçu. Ou bien, un cadeau qu'on donne. C'est un cadeau qu'on donne. Au lieu de faire le cadeau à Dieu, on va faire d'abord ton cadeau à celui contre lequel tu es colérique, que tu as un problème. Et puis, après ça, viens et tu donnes ton offrande. Le premier cadeau est pour rétablir la paix, redonner la paix, l'amour, qui est l'esprit de Jésus, qui est l'esprit de Dieu, notre Père. Si quelqu'un, maintenant, quelqu'un a une accusation contre toi... Si quelqu'un porte une accusation contre toi et que vous allez ensemble au tribunal, imagine que vous êtes convocat au tribunal, puis vous marchez ensemble, vous en allez là. Et puis, il y a quelque chose au tribunal, vous lui, il dit que tu me dois quelque chose, tu dois... La première chose qu'on doit, c'est quoi? Le pardon. Et la première chose qu'on doit demander, c'est quoi? Pardon, 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 s'il vous plaît. Ah, que c'est difficile de demander pardon. Ça devrait être une des premières qualités de nos vies, demander pardon. Pardon. Pardon, là, je voudrais vous dire quelque chose, là. Pardonnez-moi, s'il vous est offensé. Mettre le pardon, mettre le pardon dans notre vie quotidienne. C'est le programme de la réconciliation. Ça m'a pris du temps, moi. J'ai encore de la difficulté avec ça. Aïe, aïe, aïe. Hasse-toi de te mettre d'accord avec lui pendant que vous êtes encore en chemin. Discuter, peux-tu me pardonner? De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge te rejette à la police, te remette à la police, et qu'on ne te jette à prison. Je te le déclare, c'est la vérité. Tu ne sortiras pas de là, de la prison, jusqu'à ce que tu aies payé le dernier centime que tu dois. Il faut essayer de se réconcilier, réconcilier, réconcilier. Et aujourd'hui, on est sur quel sacrement? Hier, c'était sur le baptême, aujourd'hui, c'est la réconciliation. Bon, passons maintenant, réconciliation, passons à la confirmation. L'enseignement de Jésus sur la confirmation, bon, la confirmation, c'est au sujet de l'adultère. L'adultère. La confirmation, l'adultère. Le mot adultère, c'est deux mots, adulte et R. R, c'est l'époque, le saint, le saint que tu es adulte. Pour Jésus, quand est-ce qu'on a vu la première fois qu'il était adulte quand on lui a permis de parler, quand il est allé au temple à l'âge de douze ans? Ah, adulte, adulte dans sa foi. Il lui a posé beaucoup de questions sur sa foi. Et les gens qu'il questionnait étaient surpris. Comment Jésus pouvait-il savoir tout ça et poser de si belles questions? Comment? À l'âge de douze ans. Avant ça, il n'y avait pas de problème d'adulte. Un autre temps pour Jésus, pour l'époque, c'est juste quand on a passé quelques jours, l'époque de la tentation. Quand Jésus a dit à Satan, « Non, ça en est assez, va en dehors. » Les quarante jours, quarante nuits, les quarante jours en face de la lumière et quarante jours en face de la nuit de la mort. Jésus dit, « Je préfère la vie, je préfère la lumière du jour. » Et toi, ce temps dors. Ça, ça montre l'adulte. C'est quoi? C'est le temps du prophète. C'est le troisième passage. Le passage. Le premier, c'était le baptême. Le deuxième, la réconciliation. Le troisième, la confirmation. Jésus que se confirme. Qu'il confirme quoi? Qu'il a reçu qu'il a en lui les dix commandements. Ah, vous comprenez, là? Vous voyez où on est, là? On en est là, la confirmation. Puis qu'est-ce qu'on doit confirmer? Quand on est adulte. Et un adulte témoin. Un adulte prophète. Ah, ben oui, c'est là qu'on est exactement là. On doit se montrer adulte prophète. Un adulte qui pense qu'il sait ce qu'il fait et qui sait ce qu'il est. Il est un enfant de Dieu. Il doit être prophète de ce qu'il est. Un enfant de Dieu. Oh, que dit le texte? Vous avez entendu qu'il a été dit « Ne commets pas d'adultère. » Ne commets pas des actions de ceux qui sont adultes sans réfléchir, sans être un témoin, sans être un homme qui se confirme. « Pour ce qu'il est, pas ce qu'il n'est pas. » Il se confirme un enfant de Dieu et non pas une bête. « Je ne suis pas une bête, je suis un homme et je suis plus que ça, je suis un enfant de Dieu le Père. » Vous voyez le sacrement de confirmation aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Oh, il y a, il y a que c'est fort. Que c'est fort. Et c'est là, c'est après la bénédiction de Jésus avec les béatitudes. S'il nous a sanctifiés, s'il nous a rendus prophètes, s'il nous a rendus purs, nous devons témoigner que nous sommes les cœurs purs. et un cœur pur, un prophète, un prophète, un cœur pur qui va au ciel, qui voit Dieu éternellement. C'est ça qu'un prophète... Saint Jean, il y a quelques jours, disait « Oh, je suis tellement heureux de voir que je suis l'ami de celui qui a l'épouse. » Aïe, 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 aïe. Je ne veux pas prendre son épouse. J'entends leur voix, je les entends heureux entre eux et je suis tellement, 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 tellement content. Pourquoi prendre l'épouse d'un autre? Ne commets pas de lutter. Moi, je vous déclare, « Tout homme qui regarde... » Tout homme qui... Pardon? Tout homme qui regarde... Tout homme qui regarde la femme d'un autre pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si donc c'est à cause de ton œil... Si donc c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-la, jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps que d'avoir ton corps tout entier jeté en enfer. Arrache l'enfer qui arrive ici. Nous sommes dans l'amour. Nous sommes dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'amour. Comme le cœur était l'amour et la bénédiction. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. On accueille l'Esprit. L'Esprit de Jésus est amour. Et l'Esprit est lumière. Il parle de l'Esprit. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Il faut se haïr soi-même, haïr ses fautes, pour haïr son péché, pour se convertir, pour s'aimer soi-même parfaitement. Si ton œil droit que tu tombes, si c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-le, jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi de perdre une seule partie de ton corps que d'avoir son corps tout entier jeté en enfer. Si c'est à cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi, il vaut mieux pour toi de perdre un de tes membres que d'aller et d'aller en enfer avec ton corps tout entier. Qu'est-ce qui nous entraîne au péché habituellement? Et on est à l'endroit crucial, on est à l'endroit de l'extrême temps de notre vie, le temps du choix, le temps de l'adulte, adulte dans la foi et adulte dans la chair. Qu'est-ce qui nous entraîne à pécher habituellement notre œil? Pour l'adultère? Et aussi pour l'adultère, nos mains. Ouh là là! Nos mains pour les caresses et toutes sortes de choses. Les morts... Ne touche pas! Touche-moi pas! Je suis un enfant de Dieu. Je suis un cœur pur. Il y a quelque chose où je vous disais que le ciel c'est une jeunesse éternelle. Avant! Cette période là... adulte... Quand les relations entre nous c'est seulement mon ami... Et qu'on apprend à s'estimer à cause de la grandeur de nos qualités. La beauté de nos actions pour les autres. Dans le ciel, on ne se marie plus. on reste à l'âge de l'enfance. À l'âge de la pureté des anges. Vos enfants, vous les considérez comme des anges. Oh, mon ange! Oh, mon ange! Et durant le temps des fêtes de Pâques, vous leur mettez des ailes et des vêtements blancs et des couronnes de fleurs. Vos enfants, vos petits-enfants. C'est l'âge du ciel, l'âge de la pureté. Quel que soit notre âge, quand on arrive au ciel, notre âme reprendra l'état d'enfance dont Jésus parle dans les évangiles. Seulement ceux qui leur ressemblent, qui ressemblent à des enfants rentreront dans le royaume de Dieu. Ah, que c'est beau! On a vu hier le baptême, aujourd'hui la réconciliation et la confirmation. Demain, l'Eucharistie et l'extrême onction. Qu'est-ce que l'Esprit-Saint cache parce qu'on est dans le programme numéro 3, le programme de l'Esprit-Saint. La session numéro 3 du Christ suffit. Section numéro 3 à la hauteur des poumons. Et quand on respecte ça parce qu'on a l'esprit en nous quand on devient pur, quand on se protège, quand on se la colère et qu'on se l'adultère, on reste pur. waouh ! Et demain, qu'est-ce qu'il va, quels seront les deux conseils pour l'Eucharistie et l'extrême onction, quels seront les deux conseils ? Bonne journée ! !